Yo les dealistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu bizarre, un peu spéciale, et un peu fait sur un coup de tête, on verra bien ce que ça donne. Dans cette vidéo je vous annonce tout simplement que pour le mois de novembre, alors vous allez voir les dates sont un peu bizarres, mais pour le mois de novembre j'ai décidé de me lancer un challenge et de sortir une vidéo par jour. Alors ce challenge il va débuter dès le 31 octobre, puisque c'est le lundi de ce mois là, et il terminera le 26 novembre. Je vais sortir donc une vidéo par jour, le seul jour de la semaine où je ne sortirai pas de vidéo c'est le dimanche, ce qui nous fait 6 vidéos par semaine. L'idée de ce challenge il est venue d'une conclusion assez simple, ça fait plusieurs mois que j'ai l'impression que je stagne sur Youtube, et que ce que je fais c'est un peu redondant, et que j'ai l'impression de pas vraiment avancer. Je sors des concepts qui marchent pas forcément bien, et quand je sors des choses que je fais habituellement depuis très longtemps, ça marche, et je me dis, est-ce que ça serait pas le moment d'essayer de renouveler un petit peu tout ça. En plus de ça, ça fait quelques mois que j'ai enfin la fibre, donc c'était l'occasion rêvée pour lancer ce challenge. Les objectifs de ce challenge sont assez simples, premièrement ça va être de faire du bruit, essayer de faire un maximum de vidéos en un minimum de temps, tout simplement pour que l'algorithme Youtube fasse grossir et mettre en avant potentiellement mon contenu, et du coup permettre de parler de Yugi et d'Urban Rival à un plus grand nombre de personnes. Naturellement, vous vous en doutez, et ça serait malhonnête de ma part de ne pas vous le dire, faire ce challenge c'est aussi un moyen pour moi d'essayer de faire grossir ma chaîne et d'acquérir une nouvelle communauté. On va parler un petit peu du programme et bien simplement de ce challenge, comme je vous le disais en introduction, ça comprend 6 vidéos par semaine, du lundi au samedi, ce qui est quand même déjà pas mal en charge du travail, et on aura 5 vidéos dédiées à Yugi et une vidéo dédiée à Urban Rival qui sortira le mercredi comme sortent les vidéos Urban Rival actuellement sur ma chaîne. A la fin des 5 semaines, on fera un truc qui est assez intéressant, aujourd'hui j'ai pris les statistiques de ma chaîne Youtube, le nombre d'abonnés, combien ça me rapporte tous les mois, les vues en moyenne, le watch time, le nombre de personnes qui regardent et qui sont pas abonnées, j'ai pris vraiment un maximum de stats, et à la fin de ces 4 semaines, on fera une vidéo récap où je vous montre les stats aujourd'hui et les stats à la fin du bilan, donc ça nous permettra de comparer, etc. Je sais que certaines personnes sont intéressées par le fait de savoir combien peut générer une vidéo, quoi que ce soit, là en l'occurrence, on aura des statistiques fiables avec un mois complet de vidéos à une vidéo par jour. J'ai décidé de rajouter un petit peu de piment à tout ça, puisque j'ai décidé de cacher dans chacune des vidéos Yu-Gi-Oh! un code card maquette d'une valeur de 10€, donc le premier qui le trouve pourra encaisser la somme, ça sera parfois de façon assez explicite, ça sera le premier arrivé, premier servi, vraiment un peu obvious, et ça sera également, pourquoi pas, un peu caché, et il faudra bien chercher, trouver, etc. Ce qui est sûr, c'est que dans toutes les vidéos Yu-Gi-Oh! il y aura un code d'une valeur, un code à usage unique, donc il y aura un seul gagnant naturellement à chaque fois, d'une valeur de 10€, et pour ce qui est des vidéos Urban Rival, je suis actuellement en train de voir avec Acute Game ce qu'on veut mettre en place pour vous mettre très bien. D'ailleurs, si Konami passe par là, je suis grave chaud d'avoir des displays, des boosters, etc. à ouvrir, et puis évidemment à vous faire gagner, plus on est fou, plus on rit, c'est assez connu. Donc, naturellement, avant de mettre ce projet en place, j'ai quand même dû pas mal réfléchir à toute la partie contrainte, comme vous vous en doutez, et peut-être d'ailleurs que vous ne vous en doutez pas, mais faire une vidéo par jour, c'est beaucoup de travail, il faut savoir qu'en ayant l'habitude, une vidéo entre le moment où tu as l'idée, que tu commences à régider ton texte, que tu tournes ta vidéo, que tu fais ton montage, tu fais ta miniature, tu finis la partie sur YouTube avec les mots-clés, etc., il faut compter à peu près 3 heures. Donc, si tu multiplies par le nombre de vidéos, donc environ 25 sur les 4 semaines qui arrivent, ça représente à peu près 75 heures de boulot. Donc, c'est beaucoup de travail pour moi, mais j'ai trop envie de le faire, ça faisait partie des contraintes, et je les accepte pour ce challenge. Une des autres contraintes, et j'avoue qu'elle me fait presque plus peur que le temps de travail et l'épuisement moral, etc., c'est trouver des sujets de vidéos, en fait, tout simplement, parce que 5 vidéos Yugi par semaine, ça fait beaucoup, en fait, tout simplement. Donc, j'ai commencé à m'entourer d'une petite équipe de personnes qui sont là pour m'aider, me motiver, etc., et qui connaissent tous très bien Yugi, donc je vais pouvoir déléguer un petit peu pour essayer de mener au maximum, au mieux, ce challenge. Toujours dans l'idée que ce challenge se déroule le mieux possible, j'ai taffé une petite mini-intro qui fait 28 secondes, je crois, que je mettrai devant chacune des vidéos qui fera partie de ce mois-là de challenge. Ce que je vous propose, c'est que vous la visionniez en avant-première, ça sera la première fois que vous la voyez sur les 25 ou 26 prochaines vidéos. Donc, c'est parti, je vous la montre et vous me donnez vos avis juste après. Salut, YouTube ! Si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. C'est sûrement en train de te demander de quoi je te parle, et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux, et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche, parce qu'il ne faut pas abuser, quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival, et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure, et pour ça, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo, et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. Pour être honnête avec vous, j'espère que ça vous a plu, parce que je ne suis clairement pas un as du montage, et j'ai pas mal galéré à faire ça, je l'ai fait tout seul, avec mes petites mains, ma petite souris et mon petit PC. Donc j'espère que ça vous a plu, que ce n'est pas trop barbant, etc. Il y a eu plusieurs versions, je l'ai montré à plusieurs personnes avec lesquelles on a fait des améliorations. C'est la version finale que vous venez de voir, et de toute façon, vu que je vous l'ai montré, sauf s'il y a une grosse erreur que je peux corriger entre deux, sinon ça sera la version que vous verrez sur YouTube. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, et que c'était assez punch et assez explicite pour toutes les vidéos, parce que de toute façon, vous allez avoir un nombre incalculable de fois sur les vidéos qui arrivent. Bon, je sais que ça fait un peu bizarre d'avoir ce genre de vidéo-là un samedi, mais il y a tellement de vidéos qui vont sortir dans les jours à venir que je me suis dit que c'était pas mal d'avoir une vidéo peut-être un peu plus légère aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, et que l'idée vous plaît, et que le concept vous plaît, et que vous serez présent, en fait, tout simplement. Évidemment, si ça vous plaît, je vous le dis aujourd'hui, mais je vous le dirai également sur toutes les semaines qui viennent, votre pouce, votre abonnement, et votre commentaire. Dites-moi en commentaire quels sont, selon vous, des sujets qui sont à la fois assez simples à traiter, assez cool, et qui ne se feront pas tâche à un sujet nul qui sert à rien, un truc assez intéressant, tu vois. Quelles sont vos idées de sujets, en fait, tout simplement. N'hésitez pas à en mettre un maximum dans les commentaires. On a déjà une petite liste de sujets qu'on peut aborder, mais c'est vrai que si vous, vous m'apportez des idées, bah écoutez, encore une fois, c'est ma chaîne, votre chaîne, c'est donnant-donnant. Donc si vous avez des idées, je les prends, et je serai très content si je peux les mettre en place. J'espère que ça vous a plu, le pouce, l'abonnement, si c'est le cas. Prenez soin de vous, Phenombre Duel et collection de cartes. Et à très très bientôt, du coup, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501